L'ego. Qu'est-ce que l'ego ? Pourquoi a-t-on aussi peur de l'ego ? Pourquoi a-t-on autant de mal avec l'ego ? Pourtant on en a besoin de l'ego. Déjà pour se situer, pour mettre de la satisfaction à la personne que l'on est, ou que l'on cherche à être, ou qu'on cherche à devenir. L'ego est souvent synonyme de comparaison. Mais comparé à qui ? Parfois on dit « Ah, mais elle ne se prend pas pour n'importe qui, celle-là. » Oui, mais tu la compares à qui ? Et pourquoi comparer ? Quelqu'un qui a de la confiance en soi. Certes, il y a un côté narcissisant, voire même Narcisse est tombé dans l'eau parce qu'il regardait son reflet. Il y en a, on a l'impression qu'ils n'ont pas juste contemplé, ils ont fait un dos crôlé dans l'eau. Mais et puis, si ça leur convient et si ça leur plaît de s'aimer et d'être la personne qu'elle est, tant mieux. On ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas leur parcours. On ne sait pas les coups de poing de la vie qu'ils ont pu prendre. Les coups de poing physiques par la maladie, par exemple. Les coups de poing de la vie par rapport à leur combat de vie, à leur vécu. Après, même la satisfaction personnelle d'avoir réussi quelque chose, comme un diplôme, l'obtention d'un travail, même du permis, d'un diplôme. Enfin, on ne peut être que fier en fait. La réussite, le méritantisme, ça s'applaudit. Pourquoi a-t-on du mal avec l'ego ? On ne devrait pas. L'ego, c'est aussi une part de confiance en soi. On brille par soi-même. On ne brille pas dans les yeux des autres. On brille par soi-même. Je me répète. Et c'est important. Si tu ne sais pas qui tu es, comment peux-tu te situer ? Et sans ego, ça voudrait dire que tu n'existes que dans le regard de l'autre. Mais un jour ou l'autre, le regard de l'autre se détourne, s'éloigne, parce qu'il aura aussi besoin d'exister pour lui. N'ayez pas peur d'avoir de l'ego. N'ayez pas peur de dire, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai réussi, le c'est moi ce que vous voulez, c'est moi. Il n'y a pas de mal à ça. L'ego, c'est de l'estime de soi. C'est de la confiance en soi. C'est exister, tout simplement. Alors, mettez un peu d'ego en vous. C'est de la confiance en soi. C'est de la confiance en soi.